Si tu veux faire un clonnage parfait de ton ancien disque dur vers un nouveau disque dur SSD, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Muras de la chaîne Tenorshare 4DD IG français, j'espère que vous avez la fin. Comme vous le savez déjà, les SSD sont plus rapides que les disques durs anciens HDD. Les SSD vont vous permettre de faire des transferts de données assez rapidement, ce qui va vous permettre de lancer Windows assez rapidement, les jeux, etc. Il y a deux types d'SSD disponibles, il y a les SSD SATA, et c'est disponible aussi les SSD M.2 NVMe. C'est des SSD qui vont vous permettre de faire des transferts extrêmement rapides. Par exemple, comme ce Samsung, il peut atteindre un dpi de 3500 mégas par seconde, tandis que le SSD peut atteindre jusqu'à 500 mégas par seconde. Le HDD classique entre 50 et 100 mégas par seconde, ce qui est vraiment assez faible. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la migration d'un ancien disque dur HDD vers SSD M.2 ou bien SATA. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de faire le clonage de votre disque dur assez facilement, toute sécurité, ce qui va vous permettre de transférer votre système d'exploitation, les logiciels, sans avoir à réinitialiser les logiciels et les clés. Et pour ce faire, on va utiliser l'outil 4DD IG Manager Partition, lien téléchargement, et dans la description, n'hésitez pas à checker le lien téléchargé et le tester. Et maintenant, on passe directement à la migration du disque dur vers le nouveau SSD. Tout d'abord, on va connecter notre nouveau disque dur sur le PC, que ce soit grâce à une rack ou bien directement un adaptateur. Si votre carte mère le permet d'installer directement deux disques dur comme mon cas ici, vous pouvez directement les mettre les deux en même temps. Ou bien vous pouvez utiliser ce genre d'accessoires, comme tu peux le voir ici, je peux connecter directement mon disque dur M.2 et le connecter directement par USB. Ça va nous permettre de faire directement la migration grâce à cet outil. Je vais vous mettre différents liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Voici l'interface logiciel 4DD Partition Manager, simple, intuitive. On a plusieurs options. La première option, le clonage, que ce soit partition ou bien disque dur vers un autre disque dur. On a des options ici à gauche, migration ou bien gestion de format pour choisir le format de votre disque dur. Et en dernier, gestion de partition pour redimensionner, supprimer, formater, etc. Des partitions ou bien des disques dur. On revient à la première option pour faire le clonage. On va cliquer sur cloner le disque dur pour faire le clonage d'un autre disque dur vers un autre disque dur SSD. Ici, on va sélectionner le disque dur Source où il y a le système d'exploitation. Il va sélectionner automatiquement le logiciel. Puis, on va sélectionner le disque dur cible où on va faire le clonage vers le nouveau disque dur SSD. Puis, on va cliquer tout simplement juste en bas sur Commencer, Continuer. Puis, on va cliquer sur Oui. Comme tu peux le voir, il va vous faire une prévisualisation si vous voulez modifier la taille, etc. Et vous cliquez tout simplement sur Commencer pour commencer le clonage. Si vous voulez faire juste le clonage de partition, on clique sur Clonage partition. On va changer directement la partition. On va la sélectionner juste ici. Puis, on va cliquer sur Continuer. On va sélectionner le disque ou bien la partition cible. Puis, on va cliquer sur Continuer. On va sélectionner sur Oui pour écraser les données sur la partition nouvelle. Puis, on va cliquer sur Commencer. Le clonage du disque dur ou bien de la partition peut prendre un certain temps. Tout dépend de la taille de vos fichiers et la vitesse de votre disque dur. Le clonage d'un disque dur de plusieurs gigas peut prendre un certain temps. Et comme tu peux le voir, le clonage est terminé. Et voilà, après la migration, on va tout simplement changer le disque dur principal sur le PC. Si vous avez juste un emplacement HDD, vous pouvez le remplacer directement avec le nouveau disque cloné. Ça va directement lancer le système d'exploitation sur le nouveau disque dur. On va directement diviser notre PC pour changer le disque dur directement. On va enlever le cache et on va directement démonter l'ancien disque dur. Je vais le démonter tout simplement. Puis, je vais installer le nouveau disque dur NVMe directement sur son emplacement. Puis, tout simplement, on va remettre le cache puis on va visser tout ça. Et comme tu peux le voir, je vais essayer de démarrer directement le Windows. Il va directement démarrer le PC avec le nouveau disque dur automatiquement. Et voilà le démarrage assez rapide avec le disque dur SSD. Je vais directement démarrer des logiciels comme tu peux le voir sans réinstaller les logiciels, les fichiers ou bien les clés d'activation. Ça va vous permettre d'éviter de tout réinitialiser et réinstaller sur votre PC. Comme tu peux le voir, je vais lancer Photoshop et ça marche vraiment bien sans réactiver le logiciel. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, à une prochaine vidéo.